... Cette année est consacrée à une thématique de la relation de Fès avec l'Afrique. On l'a intitulée Fès au miroir de l'Afrique. Cette dimension africaine, on la retrouve avec également des personnages, pour ne citer que deux, c'est des Hamed Tijen, c'est la confrérie des Tijen, c'est plus de 300 millions d'adeptes qui vont constamment à Fès. Également Hassan Douazen, il est en africain. Donc on le voit, une dimension à la fois culturelle et historique de la ville de Fès qui est légitime avec l'Afrique. On a toujours eu une programmation qui est renforcée cette année avec à la fois des groupes emblématiques, le groupe des Temptations, qui sont très célèbres pour le rapport à la soul-musique. Mais nous avons également de grandes stars africaines comme Oumou Sangaré, également Tijen Fakoli, Côte d'Ivoire. Nous avons également des troupes qui vont venir de Burkina Faso, du Sénégal, du Mali, du Niger. Ce côté tragique des événements qui sont passés en début d'année en France, à Paris et aujourd'hui malheureusement à Tunis, ne font que renforcer la nécessité de procher ces valeurs, de les faire diffuser, de renforcer le dialogue et surtout la culture. C'est un formidable rempart contre justement les radicalités. Le Sénat s'honore tous les ans de présenter l'édition de l'année du Festival des Musiques Sacrées de Fès. Cette année, ça a une résonance particulière avec ce qui s'est passé en France, les attentats de janvier, avec ce qui s'est passé aujourd'hui à Tunis. Nous voulons montrer qu'un pays musulman est en capacité d'opposer la culture à la barbarie. Et ce festival est vraiment l'exemple type de ce qu'il faut montrer et dire aussi que le Maroc est un pays qui a su conjuguer, non pas soustraire, mais conjuguer des identités multiples. Il est amazir, il est berbère, il est andalou, il est juif, il est arabe, il est musulman. Et tout ça, c'est une leçon merveilleuse. Et le fait que le thème du festival soit l'Afrique, je voudrais dire que ce continent merveilleux dont certains disent que les Africains ne sont pas rentrés dans l'histoire, vous voyez de qui je veux parler, eh bien, pour moi, c'est le berceau de l'humanité et nous avons énormément de choses à apprendre des Africains. Cette sagesse millénaire, ils ont à nous enseigner et nous devons aller vers eux avec beaucoup d'humilité. La partie forum du 23 au 27, 5 tables rondes autour de Fès au miroir de l'Afrique, explorer les chemins spirituels et les chemins commerciaux, première table ronde, explorer le pluralisme linguistique en Afrique, parce qu'il y a beaucoup de langues qui sont en perdition, explorer l'Afrique et le sacré, la dimension multireligieuse de l'Afrique, explorer la grande figure de Léon l'Africain qui fut un Marocain musulman au service du roi de Fès, qui a arpenté l'Afrique, qui l'a décrite pour l'Europe quand il a été capturé au large de Tunis et puis devenu chrétien, méditer, réfléchir, éviter l'inimitié et l'hostilité. D'accord, merci.